Le fils de Mark a préféré jeter son dévolu sur Lily à l'approche de la rentrée. Seulement, la situation a changé pendant la fête des Pins d'Année. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de janvier 2023 sur France 2, Kira a ce refus en travers de la gorge. Kira attaquée par Enzo dans un si grand soleil Kira, Colline Ramos Pinto, est toujours distante envers Louis malgré les multiples tentatives de l'adolescent, mais également de Robin et Thaïs, Lila Guiro. Les deux amis doivent boire un verre ensemble après être allés au lycée. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Elle abandonne volontairement Kira avec Louis. Les deux sont terriblement gênés par la situation et ne s'adressent que peu la parole. Ils finissent par se quitter. Par la suite, Kira vient au sauvage pour parler avec Enzo. Elle se plaint auprès de son frère de l'avoir lâchement laissée seule. De plus, elle analyse la vie sentimentale de son amie. En effet, elle voit qu'elle a à claquer des doigts pour avoir un amoureux alors qu'elle reste désespérément célibataire. Mais le jeune homme affirme qu'elle est responsable, car elle met des barrières avec Louis. Enzo, Thaïs, lui pose un ultimatum en lui demandant de passer à l'action où elle arrête de parler de sa situation en se comparant à Thaïs. Face aux paroles provoquantes du fils de Florent, Kira va-t-elle se décider à lâcher les chevaux avec Louis, Sylvain Boccarat ? Christophe en danger sur France 2, le fleuriste de retour dans le même temps, Christophe, Hubert Benhamdine, est accablé par l'enquête autour du meurtre d'Hervé Rostand. En effet, il a dû mettre fin au jour de Ziggy, le chien puisque ce dernier a mordu mortellement son maître. Mais le vétérinaire, dont le mariage est prévu pour la fin du mois de janvier 2023, a fait le souhait devant l'animal, de retrouver le coupable. Il apprend que Manu, Moïse Santa Maria, et ses partenaires sont sur la piste de Darius. Si Christophe va essayer de se mettre sur ses traces, Charles va faire de même. Seulement, il n'aura pas la même destinée que son employeur. En effet, le stagiaire va être en grand danger puisque l'associé d'Hervé Rostand va le séquestrer. En voyant son collègue enlevé depuis quelques heures, le compagnon de Cécile, Marie-Gaëlle Cal, va-t-il décider de tuer Darius et faire ressortir les pulsions du fleuriste ? La réponse est à découvrir dans les jours à venir. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Jouerabilité aux alentours de Mar égents de Montpellier Les